Voici au cœur de l'ancien palais épiscopal, actuel hôtel de ville dans la salle basse sous chapelle. La municipalité que j'ai l'honneur de conduire a engagé un vaste programme de restauration pour valoriser ce bâtiment classé monument historique qui fait partie intégrante de l'identité de notre cité. Depuis décembre 2021 maintenant, nous sommes entrés très concrètement dans la première phase de travaux qui vise à réhabiliter l'accueil de la mairie ainsi que la cage d'escalier monumentale juste derrière nous. Parce que notre volonté est de partager avec le plus grand nombre. Nous invitons le public à plonger dans les coulisses de ce chantier unique et à découvrir les femmes, les hommes, qui ont été missionnés pour redonner tout son éclat à ce joyau patrimonial. Ensemble, cultivons la fierté de vivre dans une cité au patrimoine remarquable. Je suis Fabien Blangaridelle, archéologue spécialisé dans les époques médiévales et modernes. Le projet prévoyait donc de redescendre légèrement les niveaux de sol actuels et donc préalablement à ces décaissements. Eh bien, je suis intervenu pour pouvoir vérifier qu'il n'y avait pas de destruction majeure, en tout cas de perte pour l'histoire de l'édifice. On va affiner la lecture archéologique des différents niveaux de sol qu'on a pu mettre au jour en faisant un petit sondage pour pouvoir justement vérifier la nature des sols en dessous, voir s'il y avait des sols successifs antérieurs à cette période de la fin du 16e siècle, 17e siècle, sachant qu'on est dans un édifice qui a été construit dans le courant du 12e siècle. Donc, on présage, on pense qu'il peut y avoir encore des niveaux de sol conservés là-dessous. Donc, je suis Aurélie Nicolos, ma collègue Claire Béthelieu et moi-même sommes restauratrices, diplômées d'état dans la spécialité peinture. Donc, nous restaurons des peintures. Dans le cadre de cette opération, plus spécifiquement, il s'agit de quatre compositions qui datent du 18e siècle. Ce sont des peintures vraiment intéressantes du point de vue technologique puisqu'il s'agit de peintures à la colle sur toile sans préparation. Donc, c'est une production relativement rare en France qui la rattache à un corpus plus ancien. En fait, c'est les premières peintures sur toile. Au sol, on procède à la dépose de l'encadrement qui se trouve ici être une baguette clouée et à la dépose du châssis. Parce que, en fait, pour le transport, ces toiles doivent être restaurées en atelier. Donc, notre atelier se trouve à Paris. Pour pouvoir les faire transporter dans des bonnes conditions, on a choisi de les mettre sur rouleaux, ce qui se fait souvent pour les grands formes. Donc, il faut aussi les déposer de leur châssis et ensuite les rouler une à une, avec des papiers qui vont les protéger évidemment, face peinte vers l'extérieur pour pas trop contraindre la couche picturale. Ensuite, en atelier, ces œuvres seront restaurées à proprement parler. Donc, ça veut dire déjà des interventions sur le support toile parce qu'on s'est aperçu. Alors, c'est intéressant parce qu'on a une toile de support qui est une toile à chevrons, donc un peu comme nos toiles à matelas actuelles. Mais ces toiles, en fait, souvent, ne sont pas constituées d'un seul lait. Donc, on a un assemblage de plusieurs morceaux. On a vu que les coutures étaient parfois défaites. Donc, il va falloir reprendre ces coutures. On a vu qu'il y avait aussi des déchirures, des trous qui avaient été plus ou moins restaurés lors de l'intervention précédente, mais qu'on va sans doute devoir reprendre. Et une fois que le support toile sera bien restauré, on pourra passer à la couche picturale et qu'il faudra nettoyer. Donc, c'est le poste principal. Donc, on espère retrouver toute la vivacité de la palette grâce à ce nettoyage. Je suis Cécile Barraud, responsable de l'atelier de restauration SMBR. Nous intervenons, en fait, en tant que locatre restauration des décors peints. Et notre mission, dans un premier temps, en amont de notre intervention, c'est de réaliser, en fait, des examens préliminaires sur les décors, s'il y a des décors, les couches picturales et les peintures. On peut découvrir une stratigraphie sur cette partie de l'élévation. On a donc dégagé chaque couche picturale avec ma collègue pour voir un petit peu comment les couches de l'épiderme s'articulaient. Lorsque nous ne savons pas déterminer à l'œil les couches sur lesquelles nous sommes ou qu'on a un doute, on peut très bien prélever un petit fragment ou une couche pelliculaire. Et on l'envoie, en fait, avec notre laboratoire d'analyse avec qui on travaille pour nous expliquer exactement la composition de notre couche picturale ou notre enduit pour pouvoir reproduire les mêmes mélanges qui avaient été faits à l'époque, que ce soit pour nos maçons du patrimoine ou pour les restaurateurs pour la couche picturale. Mathilde Colson, pour l'entreprise SMBR, spécialisée en restauration de décors peints dans les monuments historiques. Nous avons été mandatés sur les travaux de cet escalier monumental pour la restauration du décors peint, notamment le plafond qui est un bacula qui est formé par des latis, des petites planchettes en bois. Et donc avec le temps, le tannin contenu dans le bois a migré dans la couche picturale. Donc on a réussi à trouver un procédé pour bloquer la migration de ces taches jaunes et on a fait un repiquage des couleurs, donc les divers tons de gris qui sont en fait une peinture à la chaux et au pigment naturel. Donc là, on en met à terminer ces recherches de teintes, voir si ça ne bouge plus et si les couleurs sont bien stables au séchage. On essaye de conserver au maximum les décors existants. On joue sur une transition au niveau de la couvrance de la couleur. Quand on approche du décor, on passe sur quelque chose de plus transparent, plus léger, pour arriver à faire que l'œil ne repère plus du tout les retouches qui ont pu être exécutées sur ce plafond. Je m'appelle Nicolas Parc. Je suis le gérant de la fonderie de Bronze-Lauré-Gaise. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler du lustre que nous avons fabriqué et que nous avons installé ici l'hôtel de ville de Grasse et notamment le palais épiscopal. Alors l'idée au départ du maire, de l'architecte, c'était de pouvoir avoir un soleil avec des gouttes d'eau qui tombent du plafond. Donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, l'idée, c'était de retrouver cette aurore qui ressemble à un soleil qui rayonne et qui continue comme une cascade à travers des gouttes d'eau. Donc, nous avons en tout 30 gouttes d'eau sur une hauteur de 9 mètres et l'idée était de pouvoir éclairer cet escalier monumental tout en ayant une douceur à chaque étage qui soit qui soit constante. Et puis, l'intérêt aussi, c'est qu'au niveau de la courante supérieure, on puisse éclairer les toiles qui sont sur la partie supérieure de l'escalier. Et l'idée, c'était vraiment de retrouver cette douceur tout au long de l'escalier. Pour mener à bien cette mission d'intérêt général, les services de l'Etat, de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, de la Région, le Département des Alpes-Maritimes, la Fondation Crédit Agricole, la Fondation du Patrimoine et de nombreux mécènes sont à nos côtés et nous accompagnent à la fois techniquement et financièrement sur cette opération d'envergure. Que tous soient remerciés pour leur engagement en faveur de la sauvegarde du patrimoine grassois tellement important. Isis de la Régionale des Alpes-Maritimes, de la Régionale des Alpes-Maritimes, la Régionale des Alpes-Maritimes, Sous-titrage FR ?